Le mobile learning est une version e-learning adaptée aux usages mobiles des apprenants. Le mobile learning est une notion aujourd'hui suffisamment récente qui permet de délivrer des formations à distance sur des supports autres que les supports informatiques. Ainsi, grâce aux nombreuses applications développées, l'apprenant peut poursuivre sa formation où qu'il soit grâce à un appareil mobile, que ce soit un téléphone, un lecteur multimédia, voire une tablette mobile. En tant qu'outil de formation à distance, le mobile learning peut prendre plusieurs formes. D'abord, ça peut prendre une forme de document texte compatible sur des supports nomades, une forme de vidéo sur téléphone portable ou tablette, des pistes audio téléchargeables sur un manadeur ou des programmes de formation complets adaptés à des terminaux. Il faut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de formations sont disponibles sur un support mobile, mais ce type de formation est encore à ses débuts. En effet, les contenus disponibles en version learning sont parfois difficilement adaptables aux supports mobiles puisque les écrans réduits de ces derniers peuvent ne pas être suffisamment adaptés à la diffusion de vidéos ou de documents de grande taille. Toutefois, nous pouvons dire que certains contenus, comme les supports de cours audio et vidéo, s'adaptent généralement bien à un usage mobile. Quels sont les avantages qu'on peut avoir aujourd'hui avec le mobile learning ? Nous en citerons globalement deux. Il s'agit de flexibilité et d'accessibilité. Disons donc qu'en matière d'accessibilité, les formations peuvent être diffusées, suivies, n'importe quand et surtout de partout. L'apprenant dans cette configuration est seul à décider du moment où il suivra sa formation. Il n'est plus limité à travers des contraintes horaires ou par rapport à une présence, notamment sur un site où la formation se déroule ou dans une salle de formation, notamment pour rencontrer un instructeur. Mais aussi, il faut dire que le mobile learning est un apprentissage qui peut être aussi, disons, informel, n'est-ce pas ? Puisqu'une session de formation peut se dérouler complètement sur un poste de travail dans un centre de formation. Et ça peut être donc assez motivant, notamment pour certains apprenants. Tous ces niveaux, cependant, le mobile learning a aussi un certain nombre d'inconvénients et de limites, notamment, il est peu adapté à des contenus théoriques complexes. Abordons maintenant les perspectives du mobile learning. Il faut dire que le mobile learning peut être un complément extrêmement intéressant à la méthode classique de e-learning ou de formation hybride. Le développement de supports mobiles le rend particulièrement intéressant pour les acteurs qui sont souvent en déplacement, voire qui n'ont pas de bureau fixe. En revanche, il n'est pas question aujourd'hui de remplacer complètement le e-learning par du mobile learning. Nous poserons maintenant la question de savoir où en est l'Afrique, où en sont les PMA par rapport à ces technologies éducatives. Nous dirons, en ma guise de réponse, que l'Afrique et les PMA sont au même niveau que le reste du monde, ce qui représente une opportunité eu égard au fort taux de pénétration aujourd'hui, donc, de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, les contenus spécialisés sont à concevoir à travers une ingénierie pédagogique réinventée, réadaptée aux différentes cibles. Aujourd'hui, tous les opérateurs e-learning sont appelés à ce changement d'échelle, et les acteurs, chacun dans sa spécialité, doit pouvoir, en toute mobilité ou pas, profiter de manière continue de programmes de renforcement de capacité. Telle est la note de présentation que nous pouvons faire en matière de mobile learning en soutien aux stratégies de renforcement de capacité institutionnelle. et qui se font et je examine ce changement. Merci.